Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'étiteur d'eau, avocat spécialiste en droit des étrangers. Aujourd'hui, la question du délai d'obtention d'un titre de séjour en France. C'est un délai extrêmement long. Pourquoi ? Parce que d'abord, la première étape, c'est réfléchir à quel titre de séjour solliciter auprès de la préfecture. C'est l'étape la plus importante et la plus sous-estimée aussi. Lorsqu'elle étudie une demande, la préfecture se concentre sur deux éléments. Un, la nationalité. Pourquoi ? Parce que c'est cette nationalité qui va déterminer la loi qui doit vous être appliquée. Le code qui s'applique en droit de l'immigration, c'est le CZA. Mais il y a aussi des accords bilatéraux, c'est-à-dire signés entre la France et le pays tiers, qui s'appliquent. C'est le cas de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Et ces accords, ils ont une valeur supérieure au CZA. En droit, on dit que le spécial déroge sur le général. Sur la carte de séjour que vous sollicitez, il existe 21 titres de séjour différents. Chaque situation est unique. Les premiers titres de séjour, c'est ceux qui sont dits de plein droit. Par exemple, le titre de séjour, conjoint de français. Vous êtes marié à un citoyen français. Vous êtes entré en France avec un visa de long séjour. Votre communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage. Et votre conjoint est toujours de nationalité française. Dans ces cas-là, la préfecture doit vous délivrer un titre de séjour vie privée et familiale. Les cas pour lesquels on est beaucoup saisi au cabinet, c'est l'admission exceptionnelle au séjour. C'est-à-dire, je justifie de 5 ans de présence en France. Vous avez par exemple un enfant scolarisé depuis au moins 3 ans. Vous avez par exemple travaillé 8 mois ces dernières années ou 30 mois ces 5 dernières années. Alors la préfecture peut vous délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié. Attention, c'est une faculté de l'administration. Puisqu'elle applique une circulaire qui n'a pas valeur normative, c'est absolument pas obligatoire. Une fois que vous avez identifié le titre de séjour auquel vous pensez être éligible, il faudra déposer la demande auprès de la préfecture compétente, avec les modalités qui sont particulières à chaque préfecture. Une fois que vous avez déposé cette demande, il faudra obtenir un rendez-vous en préfecture. C'est une démarche qui est très complexe et parfois au cabinet, nous obtenons ce rendez-vous grâce à la saisine du tribunal administratif dans le cadre d'un référé mesure utile. Ensuite, il faudra se déplacer en préfecture, déposer le dossier pour obtenir un récépissé de demandes de titre de séjour. Et enfin, quelques mois plus tard, vous obtiendrez le fameux sésame, le titre de séjour.